Bien, bonsoir à toutes et tous. Je vous propose de prendre place de façon à ce que nous puissions commencer notre conseil municipal avec ce soir, une fois n'est pas coutume, un préambule qui concerne une charte, une charte qui porte le nom de Ville et Dante Alzheimer. Alors pour vous présenter cette charte, à la signature de laquelle nous allons procéder à l'issue de la présentation, je vais céder la parole tout d'abord à Jean Saunier, qui est notre interlocuteur, notre référent. Il va nous expliquer quel est son engagement dans cette cause. Et puis également à notre collègue conseillère municipale, Anne Sourdin, pour une présentation de quelques minutes. On va prendre notre temps pour de façon à ce qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Et ensuite, nous pourrons procéder à la signature de cette charte. Donc Anne et Jean, je vous cède la parole dès à présent, si vous le voulez bien. Merci. Merci de m'accueillir. Donc voilà, je suis Jean Saunier, je suis président départemental de la Manche pour l'association France Alzheimer et secrétaire générale de l'Union nationale. Depuis plus de 30 ans, France Alzheimer a pris l'engagement d'aider les familles. Donc le premier slogan de France Alzheimer, c'est un malade, c'est toute une famille qui a besoin d'aide. L'an dernier, nous avons fait une campagne sur toujours vous aider à profiter de la vie. Ce n'est pas parce que le diagnostic est posé que la vie s'arrête. Aujourd'hui, on a voulu aller un peu plus loin et d'aider les malades et les familles à bien vivre dans la ville. Pourquoi ? Parce que les personnes, de plus en plus, veulent vivre. On a de plus en plus de malades jeunes qui ont déclaré la maladie. Et ils veulent être capables de continuer à aller au cinéma. Ils veulent être capables de continuer à aller faire leurs courses. Ils veulent être capables d'aller se promener dans leur ville. Mais ils ont toujours un petit peu peur de ce qui peut se passer. C'est vrai qu'un malade d'Alzheimer va mettre trois minutes pour retirer de l'argent alors que ça va très très vite quand on est en bonne santé. On va mettre plus de temps à payer à la caisse. On va mettre plus de temps à poster la lettre. On risque aussi de se perdre, de ne plus savoir dans quelle rue on est. Donc ce que l'on veut, c'est que les citoyens soient bienveillants vis-à-vis de ces gens. Donc, vous voyez, j'ai un petit pins ici. Donc on a sorti un petit pins qui sera distribué aux gens qui veulent, simplement pour dire « Moi, je suis là, je suis prêt à vous aider ». Donc, bien sûr, une personne qui risque, à un moment ou autre, d'être un peu perdue, de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'aller vers elle et de lui dire « Voilà, je peux vous aider », ça va rassurer les gens à continuer dans leur vie. Nous sommes aussi engagés à former les gendarmes, puisque c'est une convention nationale, les pompiers avec une convention nationale, mais aussi des commerçants qui le voudraient, et afficher aussi avec une petite affichette qu'on peut voir « Moi, je suis aidant, je fais partie des aidants pour vous aider dans la maladie d'Alzheimer ». Voilà ce que je voulais vous dire également. Donc, on est aussi dans une société inclusive. Continuez à aller au cinéma, continuez à aller au musée, vivre. On a déjà commencé, et on va signer, on a déjà même signé avec Gym Oxygen, de façon à ce que des personnes puissent aller, avec tout le monde, faire un cours de gym. Cela suppose pour nous de former les monitrices. Elles ont accepté. Donc, c'est déjà un premier pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis très heureux, étant donné qu'Avranche compte beaucoup, pour moi et pour d'autres, de signer cette charte, puisque c'est un combat que l'on mène depuis un certain temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la ville qui sont touchés par cette maladie. Voilà. Merci. Applaudissements. Donc, à travers l'adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer », aux côtés de l'association « France Alzheimer », l'élu signataire signifie sa volonté de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée au sein de la cité qu'il ou elle administre. En contrepartie, « France Alzheimer » et son réseau de 99 associations départementales se tiennent aux côtés des maires pour les aider à la mise en place d'une activité, sorties culturelles, ateliers à mobilisation cognitive, actions de convivialité, pratiques sportives, leur donner les éléments nécessaires à l'information et la sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées et les appuyer dans leur objectif d'accompagnement ou d'orientation des administrés concernés avec la formation des aidants ou le soutien des personnes malades. Donc, je vous invite donc à signer cette charte. Nous sommes la deuxième ville de Normandie, de Manche, après Coutance. Bien, avez-vous, concernant cette présentation, qui, je le rappelle, est en préambule de notre conseil municipal, des questions sur le fond, donc de cette démarche, de cet engagement de notre commune ? Bien évidemment, nous aurons l'occasion, lorsque nous sommes vraiment dans notre conseil, de délibérer, d'approuver. Je pense que je peux le dire de manière presque certaine, même si, bien évidemment, chacun, en son âme et conscience, pourra voter. Y a-t-il, dans le cadre de cette présentation, en préambule de notre conseil, des questions ou des remarques ? Moi, j'en ai une, tout d'abord, donc je serai le premier à ouvrir le bal, si je puis dire. Donc, nous sommes deux communes dans la Manche, aujourd'hui, à être sur le point de signer la charte. Alors, quels sont les engagements concrets, presque opérationnels, auxquels nous nous engageons en signant cette charte ? Alors, tu l'as évoqué de manière assez rapide, mais je pense qu'il y a des points, quand même, concrets, qui sont bons à connaître. Alors, la charte comprend plusieurs points, et suivant aussi la grandeur de la ville, puisqu'en fait, ça s'adresse à toutes les villes de France. Chacun peut choisir. On s'engage seulement à faire au moins un point de cette charte. C'est soit relayer nos actions, puisqu'on fait plusieurs actions, formation des aidants, des entretiens individuels, etc. Soit nous aider à mettre en place des informations, dans les écoles, par exemple, puisque c'est assez courant qu'il y ait des enfants qui nous posent des questions, parce que leur papi ou leur mamie a quelque chose qui ne va pas, et ça se passe très bien. Et je disais tout à l'heure, là, une anecdote qui m'est arrivée dans une ville récemment, après avoir présenté cette action, une petite fille est venue de CMA en me disant « Est-ce que je peux avoir un PINCE ? » Je lui demandais la question, je lui dis « Mais pourquoi tu veux un PINCE ? » Parce que dans mon école, dans ma classe, on a choisi comme thème de cette année d'être bienveillant. Donc avec le PINCE, je vais faire attention aux autres, je vais être bienveillant. Donc voilà cette petite chose. Alors, c'est aussi accepter la formation, c'est relayer nos actions, c'est d'aider les gens à vivre dans la ville, c'est-à-dire participer, je dis tout à l'heure, à la gymnastique, mais aussi participer peut-être à d'autres activités sportives, à des actions culturelles, leur laisser une place. Voilà, c'est l'engagement que l'on prend. Et nous, en contrepartie, on redonnera, bien sûr, les formations gratuitement, puisque toutes nos actions sont gratuites. Donc c'est vraiment une charte qui nous engage à travailler l'inclusion. Voilà, c'est lui. Avez-vous des questions, des remarques ? Oui, Émilie Capel. Oui, Émilie Capel. Alors, ce PINSE, il est fait... Alors, bien sûr, moi j'ai eu le contraire. J'ai eu des malades qui m'ont dit, mais je ne pourrais pas avoir moi un PINSE pour dire je suis malade. Donc on l'a refusé. Je pense que tout le monde va comprendre que si vous vous promenez avec un PINSE qui dit je suis malade, c'est pas... Non, 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 je vous réponds, mais c'est pour ça. Donc l'autre côté, c'est de dire, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on va s'appuyer sur vous, sur les villes, en disant ce PINSE-là fait que le nombre de personnes qui le porteront, ça va rassurer les gens en disant peut-être que moi, si je vois cette personne qui est là, je vais aller vers elle parce que je sais qu'elle va m'aider. Alors, il est bien évident qu'on ne va pas dire à la personne arrivant vous avez mal d'Alzheimer. Oui, donc je m'occupe de vous, sinon non. Donc toute personne qui est un peu perdue, donc c'est aussi une façon de vivre, de veiller un petit peu à tous ses concitoyens. Merci. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Non, essayez de parler fort, on va... Non, essayez de parler fort, on va... Donc au niveau des professionnels, on est en permanence, en contact avec les professionnels, puisque l'association bénéficie aujourd'hui d'une neuropsychologue à temps complet dans nos services qui prend contact. On est en contact avec tous les services de l'hôpital, avec tous les services également de services à la personne, puisqu'on fait aussi pas mal de formations pour les services à la personne. et votre question, c'était de savoir... Avec les professionnels de santé, on est complètement avec eux, d'un bout à l'autre formation. Et l'autre partie, pour former les gens, alors effectivement, tout va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'on s'est donné trois ans pour le faire, mais c'est aussi faire... C'est aussi les formations qui sont assurées par l'association à travers une professionnelle, qui est une psychologue formée, elle est même formatrice au niveau national, donc qui fera les formations pour les gens qui le désirent. Donc ça peut passer, services sociaux, on a dit, la police, les gendarmes, etc. Y a-t-il d'autres interventions ? Je veux dire qu'on se trouve qu'il y a une agence de la branche qui est une enceinte d'un début où justement, on s'appelle une personne de la branche, de la loisiste, je crois que ça, c'est déjà une partie d'actualité. Absolument. Oui, je le connais. Voilà, on s'appuie... On s'appuiera sur ce qui existe, on ne va pas non plus dire... On sait que ça existe, il y a d'autres choses qui existent, et on s'appuie sur l'existant. Ce n'est pas du tout... On ne va pas en révolutionner tout et réinventer ce qui est... Je pense que aussi cette charte est une façon pour notre commune de s'impliquer de manière visible. En effet, de nombreuses actions existent déjà. Mme Leroy vient d'en citer une, parmi d'autres. Je pense que de pouvoir afficher cet engagement de la commune dans cette cause de l'inclusion des malades, en tout cas de ces personnes qui sont touchées par cette maladie d'Alzheimer, permet aussi peut-être aux familles de dire, tiens, il se passe quelque chose, de venir se renseigner et peut-être de bénéficier d'un conseil, d'un accompagnement spécifique. Je crois que c'est le fait d'afficher l'intérêt commun de la collectivité, je veux dire, au traitement humain. Je ne parle pas de traitement médical, mais de cette... Y a-t-il d'autres questions concernant cette présentation ? Si il n'y en a pas, je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir permis cette présentation. Donc on va entamer notre conseil municipal de manière formelle. Donc je t'invite à rester parmi nous et puis on procédera à la signature de la charte après en avoir délibéré, si tu veux bien. Voilà. Et donc, Jean, à quelques pins, éventuellement, pour les personnes... Après la signature de la charte, bien évidemment. Est-ce que c'est important ? On n'est pas sur ça. Oui, parce que moi, je connais une avis... ... ... ...